Bonjour à tous, merci d'être là, si nombreux. On va discuter aujourd'hui de GitLab CI. On va se concentrer sur la partie CI de GitLab. Vous connaissez beaucoup GitLab. Je vais juste présenter rapidement les bases du GitLab. Et après, je vais parler de GitLab CI avec une partie un petit peu technique et une partie pratique. On va essayer de manipuler derrière. Donc, je m'appelle David Lezono. Moi, je travaille chez Orange Labs à côté. J'utilise GitLab au quotidien. Ça me permet, moi, de déployer une infrastructure plus tout un tas de choses. Donc, l'infrastructure permettable et virtuelle. Je déploie des serveurs nus. Je déploie OpenStack, je déploie du DPM, je déploie Kubernetes. Je déploie des applications, le tout en un clic, et plusieurs fois par jour. Tout ça grâce à GitLab. Donc, à Dorange, on utilise la version GitLab open source. Et là, je vais vous présenter un petit peu un mix de Bluetooth. Mais je vais vous en parler. J'utilise aussi GitLab de manière casso. Pour en discuter. Et je fais aussi partie du FabLab. On ne me dise pas encore GitLab ou FabLab. Même si ça pourrait, ça pourrait donc. Donc, GitLab, sans la partie cirègue, c'est donc une forge. qui permet de gérer tout un tas de choses. En grosse partie, c'est quand même basé autour du Git. Donc, Git qui permet de faire du versionnique de code. Je ne vais pas vous apprendre ça. Mais GitLab est construit vraiment autour de ce code-là. Pour vraiment faire du DevOps. On va voir ce que c'est que le DevOps. Il y a plusieurs versions. Comme je l'ai dit, on a une version open source téléchargeable. C'est à la part où il y a du Docker. Il y a tout un tas de choses. C'est assez complexe parce qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière. Que ce soit au niveau des bases, au niveau des serveurs. En tout cas, en fonction de la charge qu'on va y mettre derrière. Il va y avoir plus ou moins à faire. Il y a la version GitLab.com. Qui elle correspond à la toute dernière release de GitLab. Avec toutes les features avancées. Et qui offre ses features pour tous les projets open source. Il y a la possibilité de les utiliser. Dès que notre projet est open source. Les projets privés, eux, sont restreints. A ce qu'il y a sur la version GitLab open source. Les versions qu'on peut installer dans le cadre d'une entreprise. Bien sûr, elles peuvent gréder en version entreprise, premium, etc. En fonction du support qu'on peut prendre chez GitLab. Donc, il y a vraiment deux versions. Un cœur open source et des features avancées propriétaires. Donc là, on va vraiment parler de tout ce qui est cycle DevOps. Juste un petit rappel sur tout ce qui est DevOps. Le but, ça va être vraiment de gérer le code sur un cycle complet. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de DevOps. Je ne vais pas trop rester là-dessus non plus. On planifie des avancées, des features au niveau du code. En discussion avec tous les clients. On code. On lance des vérifications autant que possible. On crée des packages ou on crée des applications. On peut réaliser, configurer, monitorer. le tout en cycle fermé pour pouvoir justement toujours avoir un retour sur ce qu'on fait au niveau de notre code. Le but de la partie DevOps, c'est vraiment de restreindre maximum le cycle entre le code et le résultat. Et d'avoir un retour rapidement. Le tout bien sûr. Gérer et piloter au maximum et de manière sécuritaire. En prenant ça en compte, on verra ça juste après. Donc pour GitLab, bien sûr comme c'est une forge, il y a toute une partie de gestion de projet. Donc on peut gérer des groupes de projets. On peut gérer des équipes avec différents niveaux d'utilisateurs. Que ce soit quelqu'un type client qui va créer des besoins, créer tout un tas de features à ajouter. Les développeurs, les gestionnaires de projets, les administrateurs de projets. Il y a tout un tas de niveaux gérable ici. Et tout un tas d'outils, que ce soit des snippets ou des weekly, qui permettent d'échanger autour du code. On a tous des outils de gestion. Que ce soit du simple éditeur à un éditeur plus complet. Il y a deux types d'éditeurs dans GitLab en fonction de la légèreté qu'on souhaite avoir sur cet éditeur. Un registri Docker qui est intégré. Et bien sûr tout un tas de choses autour du CI. Pour la gestion de projet, comme je le disais, la partie GELS, Reporter, Développeurs, Maintenance, Renaud. C'est vraiment les 5 niveaux qu'on peut avoir au niveau d'un projet. La partie GELS, c'est juste pour une partie Visibilité. Quand un projet est privé, ça permet quand même de rendre disponible le projet à quelqu'un. Reporter, développeur, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure au niveau des différents projets. Enfin, des différents niveaux. Les issues, ça peut être simplement des bugs, des besoins à remonter. Je ne vais pas utiliser le vocabulaire DevOps, parce qu'après chacun va voir ce qu'il a besoin derrière GitLab. Parce qu'il n'utilise pas directement ce langage-là. Les issues sont simplement des bugs qu'on peut remonter, des besoins qu'on va apporter. Et tout ça, bien sûr, géré directement au niveau du projet. On peut linker ses besoins à des utilisateurs. Dès qu'on va faire un commit sur du code, on peut dire voilà, c'est lié à tel bug. C'est même ce qui devrait être fait à chaque fois. Des milestones, alors ça correspond à un sprint au niveau AG ou simplement une release au niveau code. Ça, ça permet de dire voilà, mon commit ou ma feature est back pour telle version de code, tout simplement. Du tag tracking, ça permet de voir combien de temps sont ouverts les issues, combien de temps sont entre les différents milestones. Et un service-esque qui permet d'avoir une gestion d'ouverture de bugs avec des mails. et tout ça, c'est dans la partie code. La gestion du code, donc le web IDE, le versionnique de code via Git. On a la possibilité déjà, rien que de par la forge, de faire des branches, de faire des tags, de vérifier le code, enfin de lire le code tout simplement ou de poser. C'est du grand classique de forge. Le merge request, alors c'est l'équivalent du pull request en ce qui dit top. Le merge request va permettre de proposer, qu'un développeur propose du code pour maintenir de l'application, pour pouvoir injecter ce code plus ou plus dans la partie, dans le reste du code. On a tout un tas de biographies, la partie bloquée des fichiers, c'est tout joli. Le merge request, donc, ajoute le code. On fait une proposition, ça peut être un, plusieurs comiques, tout un tas de comiques qui vont derrière. Le merge request, c'est vraiment là pour discuter autour du code. On a la possibilité de commenter chaque ligne de code pour que le mainteneur du projet dise, bah voilà, c'était le parti, je la verrais plutôt comme ça. Là, il monte des commentaires. Là, il manque une couverture de test, etc. Donc, on peut avoir au niveau de la partie merge request, la visibilité sur le code, tout l'historique du pourquoi le code, parce que c'est lié à une issue. Donc, on visualise les changements, et bien sûr, on retrouve les résultats du CICD. Alors, un petit démo. Ça, c'est par exemple un des projets qu'on utilise dans le cadre du travail. On retrouve, c'est moi qui suis responsable ici du merge request, le besoin, ça a été ouvert par Sylvain. On retrouve la branche d'origine, la branche de destination. Donc là, on souhaite prendre la partie OpenStack PVC pour la mettre dans master. On a vérifié au niveau CICD que c'est bon. On a un résultat du test. Et on voit que ça a été approuvé. Donc là, après, ça a été émergé. On a tout un tas d'informations au niveau de ce merge request. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Pour la même chose, là, c'est le projet vraiment gitlab.com. Tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Mais là, on peut voir qu'il y a tout un tas de choses à faire au niveau de ce merge request. Tout un tas de labels, tout un tas de participants. On peut vraiment arriver à des choses beaucoup plus complexes. Beaucoup plus larges. Et avec à chaque fois la possibilité de commenter une partie du code. Et de faire ce qu'on souhaite. Pardon. Vraiment discuter. C'est le pendant du poudre request sur GitHub. Bon. On va arriver à la partie CICL puisqu'on a vu des beaux petits logos verts. qui indique que tout se passe bien. Alors, Continuous Integration. Je vais juste me contenter de lire. Ça va être les deux slides que je vais lire réellement. Pour que ce soit, j'espère, clair pour tout le monde. Donc, l'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier que chaque modification de code que le résultat ne produit pas de régression dans l'application. Le but, c'est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. On reste toujours sur des cycles courts. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests. Donc, l'intégration continue, c'est vraiment pour la partie test, vérifier, qu'il n'y a pas de régression et que ce qu'on a codé correspond à ce qu'on attend. Le Continuous Delivery, CICD, c'est la livraison continue qui permet dans un cycle court de mettre à disposition à n'importe quel moment le logiciel. Le but est de construire, tester et diffuser un logiciel plus rapidement. L'approche qui permet que le coût, le temps, il risque associé à la livraison, le changement, l'adoption est d'approche plus incrémentielle des modifications en production. Le processus simple et répétable de déploiement est un élément clé. Il y a un mot clé important là-dedans, c'est le mot répétable. En CICD, quand on fait du Continuous Integration ou Continuous Delivery, en général, on ne va pas sur la machine, on est fermé à la main. Tout est fait lors du cycle pour que ce soit reproductible. Dès qu'on va toucher quelque chose dans la machine, à l'arrière, il faut que ce soit toujours intégré dans la partie de la chaîne du CICD parce qu'il faut que ce soit reproductible. Un bug doit être reproductible et si la correction doit être reproductible aussi. Sinon, c'est tombé en marche. Simplement, ce n'est pas une bonne chose. On code toujours et jamais en production en tout cas, donc ce n'est pas poussé comme ça. Au niveau de l'écosystème, on va parler de GitLab CI. Je ne vais pas faire de comparaison par rapport à Jenkins ou Travis vu parce que je ne connais pas Travis, je n'ai jamais manipulé avec. Et que Jenkins, mon historique est un petit peu trop ancien. J'ai trouvé ça rapidement très obscur. J'ai travaillé deux ans avec Jenkins, c'est très obscur et la définition du CICD était à mon avis un peu compliquée aussi pour ce que j'en avais besoin. GitLab permet rapidement de faire des choses simples, mais n'empêche pas de faire des choses compliquées. On va voir ça tout à l'heure quand je disais qu'on déployait des machines bermétales avec OpenStack, avec Kubernetes, etc. en un clic. Tout ça, c'est avec GitLab. Donc on peut faire des choses compliquées. Donc le CICD, on commence toujours sur une base de code, on commit. Donc on code, on pousse du code ou on a du code extérieur. On va faire des pipelines d'intégration continue. Donc des projets, le tester, faire des tests d'intégration aussi. Et si besoin, on propose l'application en revue, en pré-prod, pourquoi pas, et après on l'envoie. Tout ça en production. Le but, ça c'est la chaîne vraiment logique du CICD. On teste, on teste, on teste, on déploie. Tout ça, ça va se faire à partir, non pas du serveur GitLab en tant que tel, mais ce qu'on va appeler les runners. C'est eux qui vont vraiment héberger le code. Ils vont aller faire des boules sur Git ou GitLab pour récupérer le code. Et ils vont l'exécuter en local. Alors il y a plusieurs types de runners. Ils peuvent être partagés. Donc GitLab.com ou les différentes forges qu'on peut avoir installées proposent des runners partagés. C'est à dire qu'ils sont à disposition de la communauté pour tout le monde, gratuitement. Ou on peut avoir ses propres runners parce qu'on est dans une infrastructure qui est un peu plus compliquée. Ou parce qu'on souhaite que notre code ne soit pas protégé. Ou parce qu'il y a des accès à des ressources sécurisées. Donc on a la possibilité d'avoir les deux choses. Sur différents environnements. Juste du shell, simplement. Sur Windows, sur iOS, sous Linux. Du Docker. La possibilité de déployer autant de Docker qu'on souhaite. Du Kubernetes, du VirtualBox. Et aussi un runner SSH. Bien sûr, des runners type Docker. Eux vont pouvoir financer tous les Docker qu'on souhaite. Si on souhaite faire un Docker sur l'Alpine. Sur le Goon2 pour déployer les nodes. Ou même faire du Docker in Docker. C'est tout à fait possible. Alors maintenant il va y avoir 3 mots importants. Les pipelines, les stages et les jobs. C'est très simple. Mais c'est juste que ce soit clair pour tout le monde. Un pipeline, c'est un ensemble de tâches. Qu'on va organiser en plusieurs étapes. Ce sont les stages. Et ces étapes, donc c'est les jobs. C'est un ensemble d'étapes. Donc comme on voyait tout à l'heure. Le test unitaire. Le test applicatif. Le déploiement, etc. Tout ça, ça va être différentes étapes. Et différentes tâches. Qu'on retrouve par exemple ici. Donc on a les différents stages. Le build. Le test review performance clean up. Dans une pipeline avec plusieurs jobs. Le job de build. On a deux jobs en parallèle. Qui est la qualité du code. Et le test unitaire. La revue. Des tests de performance arrière. Pour contacter le lien de plié. Si besoin. Et le clean up. Ça c'est une pipeline assez longue mais simple. Vous voyez bien le fond. Les manifestes. Pour décrire un job CI CD dans GitLab. On va avoir un seul fichier. Il va s'appeler GitLab CI . YAML. C'est donc une définition YAML. De ce qu'on souhaite faire. De nos pipelines. Parce qu'on doit avoir plusieurs pipelines. qui intègre plusieurs stages. Et plusieurs jobs. Un job c'est plus parlant. C'est à minimum le nom du job. Et ce qu'on souhaite faire derrière. Un exécution de script. Dans cet exemple là. Il y a d'autres jobs. Chaque job. Va avoir sa propre console. Qui va être accessible. Donc on va retrouver. Toute l'exécution de notre job. Notre commande. De notre ou nos commandes. Parce qu'on va en avoir plusieurs. La durée. Qui a été utilisée. Pour ce job. Le runner. Qui a été utilisé. Le comité attaché. Le pipeline. Qui l'a déclenché. Et on peut retrouver. Les différentes. Les différentes étapes. À servir. Le résultat. Et en plus de tout ça. On pourra avoir des variables. Le job à la fin. Il construit quelque chose. Ce n'est pas tout. D'exécuter une commande. Ou vérifier que ça va. Des fois. On a besoin d'avoir le résultat. Que ce soit. Un résultat test. Que ce soit. Des pages web. Ou n'importe quoi. On peut récupérer tout ça. La fin avec un artefact. Un artefact. C'est juste. Une archive. Dans lesquelles. On a mis. Tous les fichiers. Qu'on souhaite sauvegarder. Donc c'est. La sauvegarde. Soit à court terme. Sur deux semaines. Soit. On peut définir. Des temps. Un peu plus long. Au niveau du manifeste. Il suffit de dire. Bah voilà. Moi j'ai envie. De garder mon artefact. De six mois. Par exemple. Donc c'est une simple archive. On peut récupérer. Et surtout. Cette archive. Elle est. Non pas. Juste téléchargeable. Depuis l'interface. Mais on peut la passer. D'un job à l'autre. Dire que. Comme c'est fait. Sur des runners. Différents. Donc je parlais. Des runners partagés. Si c'est sur du docker. A chaque. Job. Il va y avoir. Un docker. Et bah les contextes. Ils sont perdus. A chaque fois. Fichiers aussi. Donc. Il faut pouvoir sauvegarder. Ce qui a été budé. Par exemple. Ou les résultats. Des tests. Alors. Pour déclencher. Pardon. Les variables. Il y a forcément. Tout un tas de variables. Qui sont attachées. A nos pipelines. Alors. Il y a. Des variables. Qui sont prédéfinies. Par GitLab. C'est des variables. Qui concernent. Le projet. Qui concernent. Les commits. Les utilisateurs. Les runners. Tout un tas. De variables. Qui permettent de savoir. Où on est. Et ce qu'on fait. Mais d'un point de vue. Du script. Pas d'un point de vue. L'utilisateur. C'est des variables. Environnement. Tout simple. Mais on peut aussi. Donc les surcharger. Que ce soit. D'un point de vue. Par pipeline. Donc là. Ici. On va déclencher. Un pipeline. Sur master. En mettant. Une version. Dans le cible. Spécifique. Une version. On va demander. Est-ce que le verbo. Soit activé. Ça. C'est des variables. Environnement. Qu'il faut prendre en compte. Dans son script. Ces variables là. Derrière. Moi dans ma tâche. J'ai récupéré. Enfin voilà. Déployer. Telle version. Dans le cible. Et telle version. Ravec. Grande verbose. Pour déclencher. Un pipeline. Il y a tout un tas. De moyens. De les déclencher. Bien sûr. Il y a dite. Dès qu'on fait. Un commit. Un merge request. Que ce soit. Sur du branch. Du master. Du tag. Tout ça. On déclenche. Potentiellement. On n'est pas obligé de le faire. Mais on peut différencier. Déclencher une pipeline. Sur. Du master. Mais pas sur des branches. Ou des tags. Ou vice versa. Que sur des merge request. Il y a moyen de faire. Des pipelines. Séparés. En fonction de ce qu'on souhaite faire. Derrière. Ça va avoir un impact. Parce qu'on peut changer. L'environnement. Par exemple. On peut déclencher. Sur des API. Que ce soit une API externe. Ou un trigger interne. Une autre pipeline. Forcément. Peut appeler. Peut déclencher. Une autre pipeline. Peut déclencher. Une autre pipeline. Via. Ces triggers. On peut faire du chrome. Pour faire. Un déclenchement. Une pipeline. Tous les jours. Par exemple. Pour builder. Un paquet. Un paquet. Par exemple. Un formulaire web. Tout ça. C'est possible. Il y a tout un tas de choses. Qui font. Donc. On peut déclencher. C'est du chrome. Tout simple. Donc. Le chrome. On va définir. Soit. Par exemple. Tous les jours. Un déclenchement. Etc. On peut à chaque fois. Sur définir. Les environnements. J'en ai. Rapidement parlé. Tout à l'heure. C'est. La possibilité. De définir. Par chaque pipeline. Où on va. Builder. Où on va déclencher. Où on va mettre. Notre code. Un cas. Tout simple. C'est. Production. très propre. Où là. On va pouvoir voir. Plus tard. Que c'est. Une partie. Un environnement. Juste. Pour le régler. Ces environnements là. Sont bien sûr. Séparés. Et. On peut y accéder. En fonction de différentes. 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 C'est juste là. Pour séparer. Le code. Et dire. Voilà. Il y a. Telle. Partie. De mon code. Il a été exécuté. Dans tel environnement. Pour moi. Dans le cadre du travail. Ça peut être. Tel datacenter. Et tel autre datacenter. Ça permet de spécifier. De dire. Qu'on a fait. Deux endroits différents. Et depuis. Pas très longtemps. GitLab. Peu se connecter. Très simplement. A. Du Kubernetes. Ça ouvre. Ça ouvre. Tout un tas de possibilités. Quand je dis simplement. C'est vraiment. Quelques paramètres. Après. On a accès. Au Kubernetes. On peut avoir déployé. À côté. Mais on peut aussi. En tout cas. Sur du Google Cloud Platform. Déployer. GitLab. On va déployer. Tout seul. Son Kubernetes. Et le piloter. Derrière. Derrière. Il va aussi. Installer. Automatiquement. Un certain nombre d'applications. A partir de. Il y a déjà eu. Une présentation. De Kubernetes. Vous pouvez pas trop. Pousser là dessus. Mais tout ça. Par simple clic. On installe. Tout un environnement. On va profiter de Docker. On a ici notre branche master. Et on a. Une branche qu'on a créé. Pour un besoin spécifique. Pour une nouvelle future. Et bien. A chaque commit. On va pouvoir créer. Une review app. C'est à dire. Une application. Temporaire. Qui est juste là. Pour montrer les résultats. Que ce soit un build. Android. Que ce soit des pages web. Ou des mises à jour. Typiquement. Grâce à Kubernetes. Derrière. Et bien. On va pouvoir dire. On a créé. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau site web. Qui correspond. A cette nouvelle feature. Et bien. Il est disponible. A tel endroit. Et ça peut être visité. On peut voir le résultat. Bien sûr. Une fois que le merge est fait. Et bien. On va retrouver. Les différentes. Parties. Les différents environnements. Donc. Le staging. Ou la production. Directement. Il faut savoir. Qu'après. Si on le. Je vais en parler. Justement. Maintenant. Autodevops. C'est pareil. C'est une fonction. De GitLab. Qui est pour ceux. Qui ont envie. De faire quelque chose. D'assez rapidement. Et GitLab propose déjà. Un certain nombre. De templates. Que ce soit. Pour du Ruby. Du Node. Ou du Java. Si je ne me trompe pas. La plate. La possibilité. De faire. De manière. Magique. Tout ce qu'il faut. Pour un divorce. C'est basé. Si je ne me trompe pas. Et. Bah. C'est tout. Tout seul. Alors. C'est magique. C'est magnifique. Ça peut de mal avoir. Tout ce qui est derrière. Mais c'est vraiment. Ça. C'est sur la partie. GitLab.com. Si ça. Il ne me semble pas. Que ça. Si. C'est sur la partie. Un petit peu. Et donc là. Sans avoir écrit. De manifest. Et bien. On a une étape. Une étape. Une étape. De test. Vérification. De l'actualité du code. L'indépendance. La sécurité. La sécurité. Sur les compteurs. Des tests. Et l'urre à l'hôte. Donc. On va mettre en prod. Au fur et à mesure. En production. Sans forcément. Avoir du cas. De la retesting derrière. Mais. On va mettre en prod. Au fur et à mesure. Et vérifier que. Ce passage en prod. N'a pas d'impact. Donc. On va mettre. 10% de la prod. A jour. Plus 25. Plus 50. Plus 100. Et on va voir. Tout ça. C'est basé. Sur Kubernetes. Pas possible. Surtout. Mais il y a une possibilité. de le faire. Malheureusement. Sur d'autres environs. Sans aucun problème. Il y a cette possibilité. De faire ça. Et. Depuis. La toute dernière release. Du mois de janvier. Ils ont. Intégré. La partie. Serverless. Toujours basée. Sur Kubernetes. Le serverless. C'est donc. Très à la mode. Ça permet. Juste de faire. Des fonctions. On va juste connait. Une fonction. Disponu depuis. Une API. C'est du. Function. As a service. Ça permet. D'avoir. Une fonction. Scalable. Qui en fonction. De la demande. On va augmenter. Ou pas. Le nombre. De plus de neuf. Qui sont derrière. On peut penser. Derrière. A une fonction. Qui va faire. Du redimensionnement. De la reconnaissance. Basé. Sur l'intelligence artificielle. Juste. Une fonction. Simple. On lui donne. Une entrée. Avec. Du reste. Et derrière. Kubernetes. Là. C'est. Kubernetes. Avec. Le canatif. Qui fait ça. On va exécuter. Une commande. Avant. On souhaite. Que ce script. Avant. Ce script. Là. On exécute. Une autre commande. Parce que. Potentiellement. On souhaite. On souhaite. pouvoir. Préparer. L'environnement. Et. On peut aussi. De faire. Tout ça. Ça offre. Une possibilité. Si jamais. Ici. Ça plante. Et bien. On va. On va. Quand même. Avoir. C'est parti. On exécute. Ça permet. Par exemple. De faire du nettoyage. Et ici. Préparer. Le environnement. Par exemple. De pousser. Les clés. Laisse les sèches. Ça va être pratique. Parce que. Forcément. On n'a pas envie. Que nos clés. Elles soient. Disponibles. Sur les runner. Visibles. On va les pousser. Via les variables. Cachées. dont je parlais tout à l'heure. On pousse les clés SSH, on exécute et ça on est sûr que ça va tourner de toute manière, même si la partie du tube lente. Ici on va pouvoir supprimer les clés SSH. On peut utiliser donc les stages de manière très simple. On définit trois stages l'un après l'autre. C'est juste une liste simple. On conduit, on teste, on dévoile. Et dans le job on va juste définir à quel endroit est-ce qu'on souhaite la liste. Donc, nos trois stages. Ici, on a deux builds. MakeBuild Demandize et MakeBuild Artifact. Ensuite, un stage avec juste un job qu'on va tester, puis juste un test, un job qu'on va déployer. Vous voyez, ça c'est assez simple. Le script, ça peut être juste une commande, il suffit que ce soit un script shell ou même l'utilisation un peu plus complexe de mettre plusieurs lignes. On n'a aucun problème pour ça. Quand on parle de test, assez souvent, dans ces tests-là, on peut faire du linting, c'est-à-dire vérifier la syntaxe. C'est une bonne pratique à mettre en place quand on fait du code. C'est-à-dire vérifier que notre code est bien, qu'il correspond au standard de code, parce qu'assez rapidement, dès qu'on va arriver sur le projet open source pour contribuer, assez souvent, il y a des standards. Et la première étape, ça va être de passer ces étapes de linting pour être sûr que le code est propre et lisible par tout le monde et de la même manière. Ça peut être des lignes qui ne font pas plus de 80 caractères, ça peut être des retours à la ligne ou des variables où on met un espace après deux points ou ce genre de choses. Ici, par exemple, on va tester AntSyble. On va lui demander de ne pas faire ces deux tests-là parce qu'on casse les pieds. Mais c'est tout à fait possible. Et donc, on va faire dans ce stage de test unitaire, avant de builder ou de déployer quoi que ce soit, on vérifie que ça fonctionne au moins que le code est propre. On peut faire la même chose ici, dans deux simples lignes de code pour vérifier que les clés CSH qu'on a poussées, par exemple, qu'on veut déployer tout un tas d'utilisateurs. Eh bien, nos clés CSH, on les a mis dedans, on les a récupérées dans un fichier YAML. On sait qu'on a X utilisateurs, les clés CSH sont à tel endroit. On va comme les vérifier parce que bon, il faut toujours bien que personne n'ait mis, par exemple, les clés Kuti pour un serveur Open CSH. Ça peut arriver, ça fait tout janté. C'est quand même dommage d'avoir perdu du temps, à la fois du temps en ressources au niveau des runners, mais à la fois du temps en développant aussi. On peut déployer du Python, bien sûr. Donc là, on retrouve des parties de script plus compliquées, des parties test, qui va être en même temps que le staging, il va manquer la partie stage. Et là, on voit, par exemple, ici, qu'on ne déploie que sur du master. On a décidé qu'on ne prend le code, on ne déclenche ce job-là que si on est sur la branche master. Parce qu'on peut aussi, parce qu'on ne souhaite, nous, déployer en production que la partie qui est taguée. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on a telle version du code, la 1.0.3, on va la taguer. On sait que c'est une version de production. Et donc, la partie d'éployer en prod ne se fera que sur un nouveau tag poussé dans le git. C'est bon pour tout le monde. On peut, bien sûr, autobuilder ses compteurs docker. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va modifier un docker file, qu'on va modifier un fichier de conf, qu'on va modifier quoi que ce soit dans son code qui correspond sur son repo git, on va demander est-ce qu'il vide automatiquement l'image docker ? Et on peut aussi dire de la builder tous les jours, par exemple. Alors ça, on va définir l'image, puisque là, on va être sur un runner de type docker. On va lui demander de télécharger une image docker et de faire du docker in docker. On retrouve le before script ici, qui va être à chaque fois exécuté avant le reste. On va faire un docker login. Là, on va faire un docker login sur le repository docker de GitLab. On va déployer de la même manière, en développement, en fonction de différents tags derrière. Donc là, on va créer le lightest, le testing et la stable de la même manière tout à l'heure, en changeant la partie qu'on le met pour dire voilà, ça, c'est à déclencher que sur du master, que sur du tag. Oui. Excusez-moi. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de différents environnements qu'on définissait de pré-prod ou de prendre. Oui. Comment tu fais les liens avec tes jobs de déploiement ? Alors là, le stage deploie va juste correspondre à la partie build de l'image. On ne le pousse pas en prendre, c'est juste la partie build d'une partie zombie de travaux. L'exemple a mis le stage diploie à cet endroit-là. Effectivement, ça devrait plutôt être build de stab et le monde. Après, l'environnement, on a une partie spécifique, on a un item spécifique dans la définition du job. On peut dire ça, c'est déployé sur tel environnement. À ce moment-là, tu vas faire vraiment tout le déploiement. Exactement. Parce qu'après, il y a aussi la possibilité, comme on disait, il y a tout un tas de variables qui sont récupérables dans les jobs. On peut le dire, only variable égale prod. On va voir un déclenchement sur le variable prod et comment faire avec cette master. Si on a deux environnements prod, on peut avoir tel job avec l'environnement prod, enfin data center 1 et l'arrière data center également. Et dans ton menu branch, tu peux faire du filtrage sur les montranges ? Tout à fait. Là, cette partie-là, on a buildé notre image. Que ce soit de la partie ou que ce soit du... On vient de raconter quelque chose sur notre master. Là, on souhaite faire la vérification de sécurité. Vérifier toutes les alertes de sécurité qui correspondent à cette image. C'est pareil. On va lancer une image Docker, Docker in Docker. Et faire tout un tas de tests derrière. On pourra voir le résultat si on a un petit peu de temps tout à l'heure. On peut, comme dans GitHub, faire des pages. Alors, des pages, c'est des pages web statiques qui vont être mises à disposition et hostées par le GitLab. Tout comme GitHub qui peut héberger des pages statiques. Et bien, on peut générer ces pages dans le cadre de notre intégration continue. Alors ça, c'est... Pour faire un site web, c'est pas mal. Un site web simple, c'est ce qu'on fait dans le cadre du FabLab de Nagnon, par exemple. On a tout un tas de fichiers markdown qui vont correspondre à nos différents items de blog. Et bien, on a du markdown qui est très simple à écrire. Et bien, derrière, c'est mis en page automatiquement. A chaque fois qu'on pousse ce nouveau code, ce nouveau markdown, ça nous crée un item de blog. Ça, c'est une page simple. Mais on peut aussi avoir des résultats de tests. Et c'est tout simple. Puisqu'en fait, il suffit de fournir un artefact. On met ça à un stage au GitLab, par exemple. On va lui demander de builder les images et de mettre ça dans le dossier public. Et après, on fait un artefact public qui est automatiquement poussé et mis à disposition sur GitLab. Il y a une différence entre artefact et cache. Le cache, il me semble, va être gardé pour différents jobs et sur un même runner. L'artifact va être poussé si tu déploies sur plusieurs runners parce que tu as plusieurs runners disponibles. Tu vas prendre les uns avec les autres. Si tu n'es pas sur le même runner, tu ne vas pas avoir ton cache. Alors, ton artefact, lui, va être téléchargé. Il me semble que c'est ça derrière, à vérifier. L'artifact, il a une durée de vie, oui. Comme je disais tout à l'heure, par défaut, je crois que c'est deux semaines. Mais ça peut être arrangé. Et l'artifact, ça peut être le résultat. Dans le cadre des déploiements chez Orange, par exemple, sur l'OpenStack ou l'Internet, ça correspond à l'OpenStack RC qui est à la fin, qui va définir l'URL de connexion, le login, le passeport, le projet, etc. On a juste un fichier à la fin. Tout ce qu'il faut pour se connecter à la plateforme. Voilà, maintenant c'est la partie pratique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on manipule un petit peu ? On a 20 minutes pour manipuler. Je vais vous laisser choisir ce que vous préférez. Est-ce que tu parlais de Runners, donc des containers Locker et VM VirtualBox ? Oui. Est-ce que tu veux aussi déployer un OpenStack ? Déployer des VM dans un OpenStack à la main ? Pas directement avec le Runners. Par contre, il y a un projet OpenSource qui n'est pas mal, fait par un gars qui est sur GitLab, qui est OS InfraManager, qui permet à partir d'un fichier de définition, de déployer des VM qu'on souhaite, de créer un projet si besoin, etc. D'accord, donc tu mets ça ? C'est de l'ansible. Un script de pré-exécution. Exactement. Je fais une partie, déployer des VM, un job qui correspond à ça. Mais non, effectivement, ce n'est pas natif de déployer sur OpenStack. Tout comme pour Kubernetes, ce n'est pas directement où il y a des petites choses à faire. Il y a des choses à faire. Et la partie AutoDevOps, justement, masque beaucoup de choses. C'est pour ça que je mettais bien magique. C'est parce qu'il n'y a rien des choses qui peuvent être compliquées, qui sont masquées par le AutoDevOps. Et donc, en fait, c'est assez pratique pour en tout cas avoir une première branche. Est-ce que vous avez des envies particulières ? Un lien un petit peu sur les générés dans le code Windows ? Non, pas moi directement. Je crois qu'il y en a qui jouaient avec du code Windows un petit peu de temps en temps. En tout cas, qui jouaient. Mais... Ah non. Non, tu l'as encore assez simple. Non, non, moi personnellement, je ne suis pas sur Windows. Donc, Windows est dans le cibleau pour déployer le FaceTime et tout ce genre de choses. Les VNF. Donc, après... Nous, on travaille pour la même partie des Windows. C'est toujours compliqué d'avoir un runner de grossoir. Et il n'y a pas de runner GitLab pour Windows ? Il me semblait que si, mais en fait, c'est ce que j'ai... Il n'y a pas de runner partagé. Non, non. Il n'y a pas de runner partagé sur GitLab.com. Et après... Ajouter un runner, c'est assez simple quand même. Il y a moyen, effectivement, d'ajouter un runner qui sera de la propriété du projet, ou plusieurs projets, le déclarer de manière assez simple. Mais ça nécessite de mettre des machines à dispo. Là, GitLab, il faut en GitLab, n'importe quel projet. Il y a des runner partagés, c'est des ressources partagées. Donc, plus il va y avoir de monde, moins il y aura de ressources aussi. Il est dispo pour son projet. Donc, il faut voir aussi, il y a des avantages à avoir ses propres runners. C'est vraiment les surplus qui sont disponibles. Et sur GitLab.com, par exemple, en version gratuite, c'est limité à un certain nombre de runs sur les runners partagés. Par projet. Non par utilisateur. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est la publication d'une image docker et du scanner. Vous modifiez une image docker. La buildée, et puis on voit le résultat du scanner. Ça, ça peut être assez rapide. Si vous voulez voir la partie auto-devops. Donc, déploiement sur du Kubernetes. Une application, c'est du Rail. C'est un exemple officiel. C'est un déploiement de Ruby on Rail sur du Kubernetes. Avec Merge Request. Et vérifier qu'on peut voir les mêmes différences. Après ça. Construire un paquet de gens droïdes à leur salle. Je vais plus montrer un projet externe ou voir le projet GitLab, c'est pour ceux que ça intéresse. Il y a deux vraies démos et deux pages qu'on peut regarder. Mais si vous préférez discuter, il n'y a pas de soucis. On va faire la partie auto-devops. Et puis on verra l'image docker après. On va faire la partie auto-devops. Je vais réparer la partie auto-devops. Alors, je vous montrerai un nouveau. J'en ai un peu plus de temps pour que ça soit déployé. Je vais écrire un nouveau projet, basé sur un template de RubyMail, je vais le mettre en public. C'est ce qui va me permettre d'avoir tout disponible. Donc il importe le projet. Donc là c'est un template officiel d'ITLAB, mais on peut tout à fait importer des projets qui viennent de GitHub, qui viennent d'autres choses. Tout comme un clone, la différence c'est que là, un clone va garder l'historique git. Ici on commence à zéro au niveau du numéro de commit. Donc on a tout un tas de fichiers qui sont déjà prêts, c'est beau, c'est génial. Il va nous manquer juste la partie Kubernetes. On va ajouter un toaster. Je vais faire ça rapidement. Comme je vous disais, c'est très simple de faire ça sur Google. Ils vont vraiment bien intégrer ça. Hop. On va choisir la zone. Et on crée le cluster Kubernetes. Comme je vous le disais, c'est vraiment complètement automatique. Il est en train de builder, là il a créé 3DN. Il est en train de builder son cluster Kubernetes tout seul comme un grand. Dans ce temps-là, GitHub demande l'attendre si on rejette. Quand on le voit ici, il attend et on ne peut pas déployer M pour l'insérer. M c'est la base pour déployer REST. On m'attend un petit peu. Si vous souhaitez, je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. On va éditer. Donc là, on a l'éditeur des fichiers. On a toute la partie sur notre branche. On n'a qu'une seule branche pour l'instant, qui est la branche master. On peut ajouter des fichiers simplement. Ajouter des templates qui sont déjà définis. Activer l'autodebux, ça en fera ça juste après. J'imagine que vous êtes beaucoup à ça, connait au moins GitHub. Donc c'est vraiment l'équivalent. Les issues sont ici. Donc les issues, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des bugs, ça peut être des features, ça peut être qu'on souhaite ajouter. On a la possibilité d'avoir un board Kanban, un type Kanban. Avec la to-do list, les issues en doing et les issues fermées. Après on ajoute ce qu'on souhaite. Donc c'est vraiment très simple d'ajouter quelque chose. On va l'assigner à quelqu'un. Je trouve ça que je vais l'assigner. Sur un milestone, on peut définir, définir une date, etc. C'est très simple à faire. De la même manière à Merge Request, on verra ça tout à l'heure. La partie CICD n'est pas encore dispo. On va juste revoir où on est, peut-être savoir plus derrière ça. Du coup David, tu disais qu'on pouvait voir avant tout le résultat des tests. Oui. Et du coup tu peux aussi voir ton historique, ta couverture Z compte. Il y a 10 000, tu avais… Exactement. Ça va être intégré en fonction des choses. L'autodevox, je lui ai un petit côté, c'est magique. Donc effectivement, je trouve que c'est possible. Après, toi si tu fais de linting par exemple, un tableau linting, ça va être par défaut, ça va être dans la console. Il va cracher. Donc toi tu vas aller voir ta console pour voir s'il n'a pas marché pour avoir le résultat. Si tu veux générer automatiquement une page avec ton résultat qui n'a pas marché, tu vas récupérer ton output, tu vas le formater et tu vas générer une page derrière qui peut être… C'est si tout très sympa. Et ça après derrière, tu peux avoir ton historique, on peut voir qu'il y a 3 bits, tu as des 5 tests… Tout à fait. Alors tu peux avoir… Tu as une partie couverture de tests effectivement. Toi tu peux le voir au niveau de tes commits. Tu peux voir qu'il y a 5 tests qui sont passés, ou de la couverture de tests et de temps, etc. Il y a cette possibilité, tout comme dans GitHub, je me sens qu'il y a cette possibilité d'avoir un badge pour définir la couverture de tests. Ça c'est dans les options. Je ne sais pas où c'est. 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 On va trouver qu'en tout cas sur la version pro, il y a cette possibilité, pas sur la version open source. Il y a besoin de 3 personnes, des committers, 3 validations pour que ça puisse être mergé. Sinon le merge est bloqué. Ça peut être intéressant. On trouve cette possibilité-là sur pas mal du nouveau projet open source. Est-ce que c'est possible aussi sur les commits ? Il y a des utilisateurs où il faut valider le code commit. C'est possible d'avoir un revue de code sur le master même. Alors la revue de code sur le master, elle va être faite au niveau du merge quest en fait. Ah oui. Voilà donc. Kubernetes est installé. On va déployer Helm. On va lui demander d'ajouter après. Ça va prendre quelques minutes avant d'installer ça. Si vous souhaitez. Hop. Je vais vous montrer la partie Docker. On ne va peut-être pas le renais mais... Mon Docker file est ici. Il est tout simple. Là c'est pour un serveur Node-RED. J'ai utilisé la maison. Et par ici. Hop. On a testé. Différentes choses. Donc la partie développement. Là j'ai buildé mon image. Il va se retrouver ici dans l'enregistrée. J'ai mon image qui est créée là. Et là automatiquement. J'ai scanné d'un point de vue sécurité mon conteneur. J'ai fait ça hier. On l'a peut-être venu. Si je vais voir le security dashboard. Voilà. 613 vulnérabilité. Alors c'est mieux de le faire plutôt que de ne pas savoir. Mais maintenant il va falloir que je m'y colle. Hop. Hop. Ici Ebb est installé. On va installer un load balancer. On va installer Promoteus. Pour la partie supervision des données. On peut installer un runner aussi automatiquement. Et la partie canative pour faire du serveur-less c'est pareil. C'est juste un clic et ça installe tout ce qu'il faut. En réalité derrière. Au niveau des services. Et bien pour l'instant il n'y a que Tyler. Il va rajouter de plus en plus. Les services ne sont pas encore dispo. Mais il est en train de les installer. Au niveau de la sortie de tes jobs. Typiquement des tests. Est-ce que tu as une intégration de résultats au format GENIT ? Est-ce qu'il va te présenter ça le jour de moi tout seul comme à moi ? Je trouve ça. Ce que je disais. Si c'est la même chose. En fait il va te faire un parsing. Une partie de ta console. Et il va récupérer. Si toi tu lui dis. Mon résultat test. Mon couverture de test. C'est ça. Tu peux avoir un résultat. Tu peux assigner à ton. C'est-à-dire un tag en fait qui existe pour la replay. C'est correct. Ouais. J'imite. Tu peux laisser intégrer dans la merge request. D'accord. On saute et check. Ok. On a le même de la version. Oui. Donc on a Ingress qui est installé. De la même manière qu'Oteus. Alors ça j'ai découvert il y a pas longtemps. Vous ne me posez pas trop de questions. Je ne dis pas du tout ça dans le cadre du bloc. C'était plus pour montrer un petit peu ce qui était possible dans la partie auto-devops. Il a créé effectivement tous les différents services. Donc pour Oteus, Ingress. Tout ça c'est disponible. Maintenant. Hop. Maintenant que c'est dispo. On va activer l'auto-devops. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. On peut bien sûr mettre son propre nom de domaine ou faire pointer son nom de domaine là-dessus. Et l'auto-devops, il y a un seul paramètre, c'est qu'on utilise déploiement de production avec du rollout ou du staging et du manual déploiement en production. C'est-à-dire qu'il faudra cliquer au niveau de la pipeline pour dire qu'on a passé l'étape de staging et qu'on passe en propre. Voilà. Jusqu'à la partie simple. Donc de manière magique, on va aller voir le pipeline qu'il vient de créer. Et là on se retrouve donc qu'il est en train de builder mon image basée sur Node. Il va la builder, on va laisser un petit peu de temps, faire les tests et on va voir le passage en production. Tu peux cliquer sur YouTube ? Sur ? Sur le build ? Bien sûr. Et du coup après tu peux aller un petit peu au l'auto-devops, tu peux exporter la cofie qu'il a fait ? Enfin à ma connaissance en tout cas. Ce serait un peu trop bon je pense. Ça pratique quand même. Après il y a tout un tas de codes qui est dispo. Je vous montrais dans la partie auto-devops pour des images blocker. La partie SASL, la partie tests de sécurité. C'est exactement ce que j'ai fait à la main avec ma grosse partie. Ça se trouve de plus en plus. La partie de déploiement sur Kubernetes. Voilà, c'est un ensemble de commandes qui sont là une fois qu'on est connecté à notre Kubernetes. Il suffit de pousser dessus. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit côté magique. C'est aussi le côté qui emprisonne avec GitLab derrière et on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ils ont bien fait les choses pour que les complexes soient prêts, soient propres. C'est plus pour voir les différents états du CI. En réalité moi je le ferais à la main quitte à avoir un petit peu moins de choses. mais je préférais maîtriser beaucoup plus les choses que l'on approche. On va aller voir directement l'autre projet que j'avais créé de la même manière. Donc il a fait le build, il a testé la qualité du code, il a fait un tas de tests unitaires et il est passé en production. Et en production derrière on va retrouver ça, nos informations dans l'environnement. Et voilà, c'est déjà dispo sur Kubernetes en public, ça a été déployé. Alors vous avez vu, vous avez expliqué ça. Ça s'est vu juste au dessus. Entre temps, j'ai fait un merge request. Ici, j'ai fait un merge request qui s'appelle ELO. Sur une branchée ELO. Pour mettre à jour le message de bienvenue. Donc ce merge request, c'est quand même tout simple. J'ai modifié, j'ai modifié l'index. C'est simple, c'est facile. Mais bon, je suis un petit peu étourdi et il y a un problème quand même. Là bizarrement, ma campagne de test et ça doit bien passer. Tout simplement parce qu'il y a un test qui vérifie que le message est bien affiché. Et donc le message était « your own rates ». Il s'attend à voir « your own rates ». Et là, je fais « I cut down ». Donc je n'ai plus qu'à tout reprendre. J'ai refait un nouveau commit. J'ai rajouté ça dans ma couverture de test. J'ai modifié mon test. On voit les différents commits. Donc j'ai modifié la couverture de test. Et bien automatiquement, avec mon nouveau commit. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'il y a ça là-dessus. J'ai mis le commit, j'ai mis le résultat. Ici, il est passé. Tout est passé. Il a fait les tests de perfo et en plus, il est dispo de mon environnement qui correspond à ma revue Hello. Et bien de la même manière, le grand agonif. Alors ce travail est en train de terminer. Le merge request n'a pas été fait, c'est pour ça que ce n'est pas en production ? Exactement. Mais après, maintenant, il suffit de la même manière. Il suffirait au niveau de ce merge request, de l'accepter. Parce que maintenant que c'est passé, on va l'accepter. Donc il n'y a pas besoin d'un coup de vol. Allez, on lance le merge. Et c'est parti. Toujours en auto-debox. Et donc il fait la même chose. Donc c'est passé sur Mastalor. Et donc il relance à toi. Ton job de production, c'est le déploiement dans l'environnement de production. C'est ça. Donc tu as des tests qui vont se dérouler après. Un test de performance, oui. Sur l'appli déployé. Sur l'appli déployé, oui. Et si j'ai... Tu peux faire un rollback, du coup, si tu n'es pas sûr que ces tests-là sont... Tu peux faire des rollbacks... Tu peux le laisser dans son rollback. Tu peux toujours essayer de faire des rollbacks sans problème. Tu peux faire des rollbacks. Après c'est basé sur Kubernetes derrière. Donc on n'a rien à inventer. Je ne sais pas si c'est dispo en auto-debox. Mais toi tu pourrais tout à fait dire, voilà, si ça a planté au niveau de la mise en prod, avec du canal retesting à foirer ou ce genre de choses, et bien tu déclenches une partie rollback, tout simplement. Et on a... J'avais activé tout à l'heure la partie Promoteus. Promoteus c'est pour les performances. Ça c'est toujours, c'est sur Kubernetes. Et le remontre de manière automatique. Tu peux voir mon nombre de HTTP errors parce que c'est un serveur Nginx qui est en tant que table. Donc il a tout un tas de... Tout un tas de paramètres il peut partager. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Là c'est vraiment Kubernetes ? Tu as sélectionné à un moment donné Google... C'est Kubernetes, c'est le Kubernetes de Google. Là j'ai trois clusters. Et quand tu as créé dans GitLab, c'est là que... C'est là que je lui ai demandé de créer un nouveau cluster. C'est ça dont tu trouves ? Tout à fait. Mais de la même manière tu peux pointer... J'ai pas vu Amazon... Non. Après tu... Tu sais le faire... Tu peux le faire mais ce ne sera pas... Là ils ont un contrat avec Google qui fait que tout est prêt. Mais ils supportent pas. Pour lui ce n'est pas forcément simple. Il est payé sur toi. Je ne l'ai jamais fait mais c'est ma gueule. Là c'est ma gueule. Je suis en train de chercher. C'est indépendant. Ouais. Après ils ont un business model où effectivement ils ont une version pro donc j'imagine qu'ils peuvent rester de manière assez indépendante. Après tout dépendant de la limite entre la partie entreprise et puis communautaire. Toujours la même chose. La partie communautaire pour l'instant elle est déjà quand même bien fournie et moyen de faire beaucoup de choses. Si j'ajoute un cluster existant, il faut lui mettre son nom, l'environnement, l'URL... Tout est détaillé en fait à ce niveau-là, au niveau de la doc. Ça indique... Est-ce que c'est ici ? Je ne sais plus où, enfin ça indique que quelques commandes tapées pour avoir les certificats, pour avoir tout ça. C'est quand même dite lab de manière générale. Et quand même très bien documenté.